Musique Bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur FM Télévisions. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est attendu ce mercredi à Luanda, Nangola, pour participer au mini-sommet convoqué par le médiateur de l'Union africaine et président en exercice de la conférence internationale sur la région du Grand Lac, Zohao-Lorenzo. Il sera question d'évaluer les processus de paix pour restaurer la paix et la sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. En sécurité dans la partie est de la RDC, faut-il nécessairement dialoguer pour pacifier cette partie du pays ? La question nécessite de diviser les avis dans la classe politique. Mais pour Liberty Banzinga, coordonnateur de l'intelligence collective, il faut mener des discussions, mais avec une bonne dose de prudence. Il est au micro d'Alvis Smith. Même s'il y avait un dialogue aujourd'hui, ce n'est pas la première fois qu'il y a un dialogue, il y en a toujours eu. Donc, eux veulent s'accaparer de nos richesses. Donc, moi je dirais plutôt plus que nous devrons normalement, d'abord partir sur le chemin du dialogue, c'est vrai, mais avec beaucoup de clauses. Au cas où il y aurait encore du récidivé, nous allons, moi je propose qu'on attaque également. Que le sénateur a raison, au début, lorsqu'il dit qu'on ne peut plus négocier avec ces gens-là, mais à la fin, je ne suis pas pour. La RDC n'a pas le droit d'être francophone ni anglophone. Nous sommes de Congolais, c'est tout. On n'a pas besoin de ces gens-là. C'est ce qui fait que nous soyons très faibles, parce que nous voulons tout le temps dépendre de ces gens-là. Nous avons plus de 2,345,410 km². Vous savez qu'au Congo, il y a l'uranium. On peut faire taire tous les gens-là, mais parce que nous ne voulons pas transformer notre économie. Nous devons changer, nous devons voir les choses autrement. Le ministre Patrick Mouyaya a coupé court à toute spéculation sur l'atterrissage presque de l'avion français à l'aéroport des Bangata situé dans la ville de Kisangani. Le porte-parole du gouvernement a évoqué les menaces d'un moteur qui voulait prendre feu et l'avion a tout de suite atterri en détresse. On l'écoute dans cet extrait sélectionné par Edine Anzeille. Il y a eu beaucoup de réactions au sujet de l'avion français qui a atterri à l'aéroport de Bangata. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un avion qui a atterri en détresse parce que l'un des moteurs menaçait de prendre feu. Donc la température était élevée anormalement. C'était les vendredis derniers. Et donc l'aéroport le plus proche où ils avaient demandé à atterrir, c'est à l'aéroport de Bangata à Kisangani. L'avion comptait neuf membres d'équipage qui venaient, je pense, de l'île de Réunion, qui devaient passer par Bujumbur à Pujamena. C'était un vol de routine d'après les rapports qui ont été faits. L'avion a été fouillé par, disons, fouillé ou inspecté par le service, notamment de la DGN. Il y avait neuf passagers, quatre membres d'équipage et cinq autres pilotes qui devaient être relais, qui devaient relais d'autres dans la destination finale et qui n'ont pas de matière à panique. L'avion est en panne, ils attendent une intervention qui doit venir de Paris avec les matériels pour remplacer le matériel défectueux. Et d'ailleurs, nos forces armées ont pris en charge des membres d'équipage, notamment à leur offrant de rester dans des hôtels, dans des conditions. Et donc, ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux n'est pas la vérité. Nous pourrons évidemment vous partager des autres détails. Et c'est ce mercredi qui sera mis à terre le fait Kassongoumouma Yamba Yamba. Les obsèques en mémoire de l'ancien porte-parole du chef de l'État se sont tenus à la clinique N'Galima où il est mort il y a plus d'une semaine. Plusieurs personnalités y ont pris part et l'ancien chevrolet de la presse a été décoré à titre posthume au rang des héros nationaux Kabila Numumba au grade de grand officier. L'ordonnance y afférente a été signée ce même mercredi par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Tchilombo. La RDC fait face à la sixième vague de la COVID-19. C'est le ministre de la Santé qui l'a annoncé le mardi au sorti d'une réunion du comité sectoriel de la riposte contre le coronavirus. Selon Jean-Jacques Mbungani, cette nouvelle vague est de faible intensité, bien qu'on a recensé plusieurs cas de COVID ces quatre dernières semaines. On l'écoute au micro de Patrick Nouveau. La réunion de ce jour s'est tenue au tour du Premier ministre, réunissant plusieurs ministres et tous les acteurs membres du comité multusectoriel de riposte contre la COVID-19. Cette réunion a tout son sens au regard des chiffres qui s'élèvent depuis quatre semaines durant des cas COVID-19 positifs. Il était important d'évaluer la situation. Nous avons remarqué cette hausse des cas, mais à ce jour, nous rassurons la population parce que malgré qu'on a plus ou moins des cas élevés, mais le taux de léthalité est faible. C'est-à-dire que c'est une sixième vague de la COVID-19 qui a commencé, mais en réalité, elle est de faible intensité. Au niveau du comité multusectoriel de la riposte, nous avons retenu d'abord les conclusions seront rendues au chef de l'État pour qu'autour de lui, une décision soit prise autour de la task force. Mais ce qui est comme orientation est de sensibiliser la population quant à la persistance de cette pandémie et également de communiquer. Alors vraiment intégrer que la population puisse intégrer le respect des gestes barrières. C'est important dans les regroupements, dans les endroits où il y a plusieurs personnes, que les gens aient toujours le réflexe de porter les masques, de se laver les mains à l'eau. En sport, l'union sportive Mpanda affronte ce mercredi l'association sportive Timba des Coloisy en mâtre de la sixième journée du championnat national. Devant la presse, l'entraîneur de l'IS Mpanda a resté confiant avant d'aborder cette rencontre. On l'écoute. Bon, avoir peur, je ne crois pas. Si j'avais peur, je n'allais pas accepter d'être dans les staffs techniques de l'IUS Mpanda. Certes, demain c'est un match difficile parce que notre adversaire cherche aussi à mieux se classer. Notre adversaire est 17e, nous sommes 18e. C'est vrai, on n'a pas le même nombre de matchs, mais nous sommes dans la même zone. Donc, demain, c'est un jour où nous devons mettre un plan de jeu, un dossier sur la philosophie des jeux. C'est sur l'ancien entraîneur, Alain Dago, avec sa philosophie des jeux. J'ai aussi ma philosophie des jeux. C'est question seulement que les jeunes puissent s'appliquer demain. Nous vous promettons que demain, malgré le temps un peu réduit qu'on a récupéré l'équipe, on fera un bon match. Ça, je vous garantis. Vous savez, nous sommes dans une zone de turbulence. Ça fait déjà sept journées qu'on a joué. On ne peut pas être parmi les trois. Là, ça sera une utopie. Donc, le maintien seulement. On fera de mieux, de sorte qu'on puisse sortir la tête de l'eau. Demain, vous verrez. Vous verrez si on jouera avec les 4-4-2. En principe, ce n'est pas le système des jeux qui gagne. Le système des jeux ne gagne jamais un match. C'est beaucoup plus d'animation. On a mis quand même un schéma, un mental de guérir. Vous savez, moi, j'étais ici avec Manika. Je connais le match qui se joue à Coloésie. Si c'est Manika qui joue, c'est Simba qui joue, je connais. Mais nous, nous venons demain pour changer un peu de zone. Vous savez, un match de foot, ce sont des entraîneurs qui s'affrontent par procuration, celle qu'on donne aux joueurs. Et on va compléter l'essentiel des informations avec l'arrivée de presse. Et oui, c'est l'heure de la revue de presse. Sur ces plateaux, je reçois Patrick Mbou. Patrick, bonjour. Bonjour, Fifi Kaloumboué. Bonjour à tous. Oui, on va commenter les journaux parus. Ce mercredi dans la capitale, on commence avec l'avenir qui s'interroge. Aujourd'hui à Lwanda, un mini sommet des trous. Justement, une interrogation que se posent notamment plusieurs autres Congolais, comme d'habitude Fifi Kaloumboué, Félix Tshisekedi de la RDC, Daishime, du Burundi, Paul Kagame du Rwanda et Ouro Kenyatta, ancien président kenya, sont invités. Même si le rendez-vous se multiplie sans aucun résultat promenant, un certain halbol, en tout cas, semble dominer du côté des Congolais qui accusent Paul Kagame de ne pas respecter justement les différentes résolutions adoptées, note le journal. Pour Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, il est ici question d'aller au-delà de la parole ou des engagements et obtenir le retrait sans condition des rebelles du M23, disons des terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. Sinon, à quoi servirait donc de multiplier les rencontres lorsque aucune partie n'est de bonne foi, Fifi ? Exactement, Patrick Mouyaya, le vrai modérateur, lui, de son côté, s'interroge également, n'aura qu'il vaut qu'on fait des Congolais pour souffrir ? Justement, c'est aussi une question que se posent des milliers de Congolais. Je rappelle que c'est depuis novembre 2021 que le mouvement du M23 dit... Les mouvements du 23 mars dit M23 a repris les attaques sur les positions de FI RDC aux côtés du parc, aux environs du parc national d'Evironga, dans l'est de la RDC et à la frontière avec l'Ouganda, dans le territoire de Ruchuru, dans le groupement des Djombas. Dès lors, les populations sont en déplacement continu jusqu'à l'heure où cet article a été justement rédigé. Le M23, jugé de mouvement terroriste par le gouvernement congolais, n'a cessé depuis novembre dernier de perpétrer des attaques contre le FI RDC et cela avec une conséquence directe sur la population. Il n'est plus nécessaire d'étayer ici toutes les péripéties de cette guerre, car nous en avons parlé à maître et prise, dit le journal, mais ce qui nécessite une attention particulière est la vie errante que mènent les pauvres civils qui n'ont ni soutien ni avenir. Et oui, on va terminer avec l'objectif qui titre « Rébondissement de l'affaire Bukanga-Lonzo, l'arrêt de la Cour constitutionnelle qualifiée d'un coup d'état judiciaire ». Justement, Fifi, la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt se déclarant entièrement la seule juridiction congolaise compétente pour juger le sénateur Matata Pognon, un arrêt qui a suscité en tout cas une vive polémique dans les chefs de l'opinion. Cette décision de la plus haute instance du pays a été contestée principalement au sein du parti Leadership pour la Banque Gouvernance et le Développement. Parti cher à Matata Pognon, le principal co-accusé d'ailleurs, son secrétaire général Franklin Chiamala a qualifié cet arrêt de coup d'état judiciaire, vous l'avez dit, et du banditisme judiciaire. En ce qui concerne le revirement de la Cour constitutionnelle, le secrétaire général du parti de Matata Pognon a souligné que Matata s'attendait à tout. Il était avisé et s'était préparé à toute éventualité, donc cela n'étonne pas au sein de son parti, c'est-à-dire qu'il est prêt à répondre aux questions de ce genre. Il précise qu'il est tout serein. Il martèle aussi que malgré ce qui est dit, il demeure candidat président de la République. Vraiment, merci Patrick pour la lecture du journal Matata reste serein, c'est tout ce que j'aurais tenu malgré les rebondissements de ce procès. Oui, donc il reste serein et donc on attend la suite des événements. Il va affronter. Oui, c'est ce que son parti dit, donc son secrétaire général, notamment les militants de son parti, ils disent être sereins, on attend la suite des événements. Ok, merci beaucoup Patrick Gouault pour cette intervention. Merci fiscalement. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est par cette revue de presse que nous terminons également ce journal de la mi-journée sur FM Télévisions. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada